bonjour, je vous présente 3 produits de la société ONVAN clé à chocs 3100Nm pistolet à rivet et clé à cliquet 1000Nm à l'occasion de leur 14e anniversaire, j'ai testé des produits de leur site, j'ai sélectionné ces produits sur le site aliexpress, du 18 mars jusqu'au 27 mars, il y aura plein de promotion, il y aura plein de codes réduction, vous avez tous les codes en description je vous présente 2 produits de la société GIZAM, dont une clé à chocs 1200Nm, vous avez tous les liens en description clé à chocs clé à chocs, on m'a demandé plusieurs fois de tester, c'était l'occasion de vous le présenter surtout s'il y a des produits aliexpress qui vous intéressent et que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me le dire, dès que j'en ai l'occasion, j'essaye de les avoir j'ai pris un pack avec 2 batteries, il y a également des packs sans batterie ni chargeur chargeur de 1,2 Ah, chargeur très lent, 2 batteries de 21v 4 Ah clé à chocs clé à chocs est très lourde clé à chocs brushless, meilleure performance, durée de vie et autonomie on est sur un emmanchement 3 quarts de pouce, c'est à dire que si vous avez des douilles 1,5 pouce il faudra utiliser un adaptateur 3 quarts 1,5 pouce là on a un bouton pour serrer desserrer une LED un petit panneau de contrôle et le logement pour la batterie compatible avec les batteries en van compatible avec les batteries Makita par contre on est limite au niveau des batteries Makita adaptateur compatible avec plein d'autres marques Milwaukee, ALDI, ACTION, PARKSIDE, PARKSIDE, PARKSIDE PERFORMANCE, etc. vous avez tous les liens en description de la vidéo au niveau du panneau de contrôle, vous avez le niveau de batterie sur 3 niveaux et vous avez un petit bouton de sélection des modes en vissant vous avez 3 modes, faible, moyen, fort et en dévissant vous avez deux modes, mode maximum et un mode où elle s'arrête au niveau du poids sans la batterie, on est sur pratiquement 4 kg et avec une batterie on est sur 4,5 kg on est vraiment sur un gros bébé à titre de comparaison, la PARKSIDE de performance, on est sur 2,9 kg sans la batterie, on est sur 1 kg de plus en terme de taille, elle est un petit peu plus grosse que la PARKSIDE et vous la voyez sur la partie au dessus en terme de longueur on est sur pratiquement 23,5 cm et on est sur une largeur de pratiquement 9 cm ils annoncent 3100 Nm, j'y crois pas du tout mais elle semble vraiment très performante quand même ça fait vraiment une grosse grosse clé à chocs c'est la plus grosse, la plus lourde clé à chocs que j'ai eu dans les mains à noter que clairement leur batterie de 4A, ça risque de pénaliser l'outil mais bon on va voir quand même ce que ça donne avec leur batterie on va tester la clé à chocs avec mon testeur de couple numérique on va tester la clé à chocs avec mon testeur de couple numérique je tiens à vous rappeler que sur bricoscore.com rubrique clé à chocs vous retrouverez le résultat de toutes les clés à chocs que j'ai testé bon le problème de cette clé à chocs c'est qu'elle semble vraiment très performante simplement au niveau du poids et j'ai peur qu'on atteigne la limite de mon testeur de couple qui est limité à 500 Nm et donc simplement de le casser mon testeur de couple pour mémoire les valeurs que vous allez voir au niveau de mon testeur de couple ce sont des valeurs brutes je n'ai pas modifié mon testeur de couple il faudra alors appliquer un coefficient pour avoir des valeurs correctes par rapport à des clés à chocs puissance faible j'ai vraiment peur 380 et 18 elle a dépassé toutes les autres clés à chocs que j'ai testé à la puissance faible on va tenter la vitesse 2 420,21 donc là c'est le record absolu en vitesse 2 on va tester la vitesse 3 mais là j'ai vraiment très très peur on est sur la limite de mon testeur de couple j'arrête 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 là on tape sur la limite de mon testeur de couple elle est extrêmement performante la clé à chocs 3100 Nm malheureusement j'ai pas pu la tester correctement on arrivait sur la limite de mon testeur de couple j'ai préféré arrêter le test en tout cas je la situe autour de 1500 à 1600 Nm avec la batterie d'origine en sachant qu'avec des batteries encore plus performantes on peut avoir un petit peu plus on est vraiment sur une très haute performance par contre elle chocs plus lentement peut-être que d'autres clés à chocs j'arrive même pas à desserrer la PARKSIDE performance c'est compliqué là on va avec leur batterie là c'est vraiment très compliqué là vraiment une très très belle performance la honte vanne avec 4A vitesse 1 vitesse 1 c'est vraiment des chocs longs vitesse 2 vitesse 3 je suis en 8A donc là je suis en 8A on sent vraiment qu'elle tape par contre peut-être que le problème de cette machine peut être sa batterie de 4A là elle est pleinement chargée mais dès qu'on va diminuer un petit peu ça peut limiter la performance le pistolet arrivait j'ai pris le pack sans batterie ni chargeur on y trouve un semblant de notice une clé avec 3 embouts différents et le pistolet arrivé on est sur un produit brushless meilleure performance autonomie durée de vie si la partie avant il y a une petite lumière de travail là il y a un petit bouton de fonctionnement mais bon je pense pas que c'est vraiment d'utilité et là vous voyez l'avant du pistolet avec un petit embout déjà préinstallé on est sur une empreinte makita compatible avec les batteries on van directement les makita les compatible makita et avec adaptateur compatible avec plein d'autres marques par exemple je vais mettre deux rivets un ici et un ici j'ai pris mes rivets les plus gros là par exemple je ne peux pas le mettre à l'intérieur il va falloir que je change d'embout là je vais prendre le 4 mm en sachant qu'on a 4,8, 2,4 et 3,2 mm là je vais mettre le 4 mm je desserre je desserre ici un petit peu je mets mon embout on resserre et après on resserre l'embout aucun problème mais vraiment très facile on appuie une fois et après ça redescend automatiquement et là sur mes rivets les plus durs aucun problème ça se met facilement parce que ça va donner avec une batterie de 2Ah et avec un adaptateur 2Ah aucun problème on a vraiment une très bonne performance ça donne vraiment très très bon résultat et vraiment très facilement clé à cliquet 1000Nm clé à cliquet 1000Nm pour dévisser visser un secteur de mode sur 2 niveaux première et deuxième vitesse et le logement de la batterie j'ai pris un pack sans batterie ni chargeur compatible avec leur batterie les batteries makita directement c'est moyen sur makita et avec adaptateur compatible avec plein d'autres marques et là il n'y a pas de problème on est sur un emmanchement 1,5 pouce ici il y a une petite lumière de travail sans la batterie on est sur 1,450 et avec une batterie de 4Ah on est sur 2 kg on va tester avec le testeur de couple mode faible mode faible 59,1 et 43 mode fort 65,8 et 52 et en dévissant 61 et 51 clé à cliquet 1000Nm je la classe plutôt au 200 Nm ce qui est déjà une excellente performance pour une clé à cliquet et à noter qu'elle choque assez rapidement dévissant c'est pas destiné à desserrer des écrous on va quand même tester normalement elle doit y arriver la c'est serré par le garagiste je connais pas le couple la je vais serrer à 150 Nm batterie batterie cj 18650 de 2000 mAh batterie stress test j'ai fait de longue utilisation 2 batteries sont HS elles ne veulent plus du tout marcher elles affichent le même défaut à 7,2V elle demande trop d'énergie ça s'est dessoudé c'est pour ça que la batterie ne fonctionnait plus la deuxième batterie est exactement au même endroit j'ai fait une réparation de la soudure on est bien remonté à 20,2V chargeur très lent pour charger une batterie de 4 Ah il faut au moins 4 heures concernant la batterie la capacité annoncée est respectée j'ai vérifié les 4 Ah sont bien respectées elle a un assez bon rendement on est sur une empreinte makita compatible avec les outils makita au niveau des points négatifs sur les appareils à fort rendement par exemple la clé à choc j'ai eu des problèmes de soudure les câbles ne tiennent pas je déconseille cette batterie avec la clé à choc de 3100Nm pour les autres outils il y aura pas de problème concernant la clé à cliquet pistolet à rivet on a une très bonne performance on est sur un emmanchement 1,5 pouce moteur brushless il y a deux modes on serre et on desserre facilement on est sur une empreinte type makita au niveau des points négatifs les batteries makita on a un petit peu du mal à l'éclipser il faudrait limer un petit peu le poids on est sur un produit plus lourd par rapport à d'autres clés à cliquet en tout cas j'ai un avis positif concernant le pistolet à rivet au niveau des avantages on a une très bonne performance que ce soit en 4A mais également en 2A on est sur un moteur brushless on change assez rapidement d'embout il y a 4 embouts différents elle est compatible avec les standards on met facilement les rivets les rivets qui ressortent tout seul compatible avec les batteries makita type makita ou avec adaptateur avec plein d'autres marques également un très très bon produit concernant la clé à choc au niveau des avantages la haute performance on n'est pas sur les 3100 Nm mais on est facilement à plus de 1500 Nm on est sur un moteur brushless on a 3 modes de performance on est sur une empreinte type makita avec adaptateur c'est compatible avec plein d'autres marques de batterie vous avez tous les liens à cette adresse au niveau des points négatifs on est sur un embanchement 3,25 pouces si vous avez des douilles 1,5 pouces il faudra acheter un adaptateur 3,25 pouces je vous mettrai un lien en description les batteries makita pour bien l'éclipser il faut les aider il faudrait limer à ce niveau-là très légèrement c'est un produit vraiment très très lourd je vous déconseille d'utiliser leur batterie avec l'outil je vous mettrai une sélection de batterie en description en tout cas un avis positif je dirais même un coup de coeur sur les 3 produits par contre attention à leur batterie surtout concernant la clé à choc si l'un de ces produits vous intéresse vous avez tous les liens en description et sur brico vidéo 2 ici vous avez la vidéo concernant la clé à choc et le pistolet à colle vous avez tous les liens en description en tout cas je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir